Comment se dépasser pour changer ? 5 astuces. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié spécialiste de l'estime de soi. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en activant la cloche. Je vous retrouve tout de suite après ça. A travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 astuces pour pouvoir vous dépasser et changer. La première astuce, ça va être d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Forcément, si vous souhaitez changer, il va falloir commencer par changer vos habitudes. Et qui dit de changer vos habitudes, il faut créer de nouvelles choses. Et qui dit de créer de nouvelles choses, on va se mettre à apprendre de nouvelles choses. Donc, on va acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences. On va être curieux, on va sortir de cette fameuse zone de confort, on va aller dans notre zone d'audace. Vous voyez, plus vous allez apprendre de nouvelles choses, plus vous allez pouvoir vous dépasser et vous allez ainsi changer. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, je voulais absolument vous dire que j'ai créé une nouvelle vidéo qui est totalement offerte et gratuite, où je vous apporte 20 clés pour développer votre estime. Pour l'obtenir, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous dans la barre de description et vous recevrez cette vidéo dans votre boîte mail. Ces 20 clés indispensables vont pouvoir vous aider à développer votre estime et à en prendre conscience. Deuxième astuce, ça va être de mettre en place des petits rendez-vous avec vous. Plus vous allez faire ces petits rendez-vous, plus vous allez pouvoir nourrir votre estime. Les rendez-vous avec soi, ça peut être n'importe quoi du moment où vous prenez dans votre petit planning, dans votre agenda, dans votre journée, un moment avec vous. Ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, mais en tout cas, de prendre ce moment avec soi, un petit rendez-vous. Vous pouvez prendre un café seul à seul avec vous-même, vous poser dans un café, prendre ce moment pour vous connecter à soi et être dans l'observation de tout ce qui vous entoure. C'est des moments merveilleux et uniques. Vous pouvez aussi prendre un petit rendez-vous, vous faire un petit massage, un spa, une activité sportive, de la lecture, une promenade, du vélo, peu importe. Du moment où vous le posez, vous le notez dans votre agenda. Ça va faire partie de vos nouvelles habitudes et ainsi vous allez pouvoir dépasser, échanger forcément. Ces petits rendez-vous avec soi sont vraiment, vraiment primordiales. D'ailleurs, c'est ce que je donne souvent dans mes accompagnements, le petit rendez-vous avec soi pour nourrir non seulement l'estime, mais également l'un des piliers, l'amour de soi. Troisième astuce, ça va être de travailler sur la confiance en vous. Et oui, si vous souhaitez vous dépasser, échanger, apprendre de nouvelles choses, faire ces petits rendez-vous avec soi, il va falloir développer votre confiance, augmenter cette confiance, comment ? Par l'action, par l'expérience. Je vous parlais tout à l'heure de votre zone d'audace. Allez-y, osez faire de nouvelles choses. Lorsque vous allez être dans cette dynamique de motivation, de bouger, d'action, vous allez ainsi pouvoir augmenter à chaque expérience votre confiance. La confiance en soi va s'acquérir avec l'expérience, avec la prise d'action. Si je suis là, assis chez moi, dans mon fauteuil, et je suis là à me demander comment je vais pouvoir prendre cette confiance, ce n'est pas en étant passif. Il faut absolument être actif. Quand vous allez vous mettre en action, vous allez pouvoir vous dépasser. Et ainsi, vous allez avoir ce décalage entre le mental et la prise d'action, et la réalité. Parce que souvent, bien sûr, je dirais même généralement, il y a un gros décalage entre le mental et l'action. On s'imagine la chose tellement incroyable, tellement inatteignable, mais une fois qu'on la pratique, il y a ce décalage. Et on se dit que finalement, en fait, c'était tellement simple. Je voyais le truc très, très dur. Vous voyez ce décalage-là ? Je pense que vous avez dû le connaître et vous l'avez vécu. Donc, il faut absolument croire en vos capacités, croire en vos valeurs, vos compétences, pour pouvoir atteindre vos objectifs, et ainsi travailler et augmenter votre confiance. Quatrième astuce, ça va être de développer des relations positives. Puisque vous êtes dans cette dynamique de dépassement, pour changer, pour vous améliorer, eh bien, il va falloir revoir votre cercle relationnel. Plus vous allez vous entourer de personnes positives, qui vont vous porter, qui vont vous soutenir, qui vont vous encourager, ces personnes-là sont des moteurs. Ça va vous aider à encore plus aller de l'avant. Ainsi, vous allez pouvoir améliorer votre confiance, rentrer dans des zones d'audace, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les encouragements, avec l'inspiration. Lorsque vous allez vous entourer de personnes positives, ces personnes-là sont dans cette énergie. Elles vont vous porter, elles vont vous amener là où vous souhaitez aller. Ça va être comme un petit, on va dire une force comme ça, une puissance en plus. Si vous n'osez pas, ça va vous donner encore plus un élan pour y arriver. Donc, le réseau relationnel, c'est quelque chose que je répète systématiquement sur mes vidéos, c'est primordial. Nous sommes la moyenne des quatre personnes que nous fréquentons. Qui sont tes amis ? Je te dirais qui tu es. Vous connaissez bien ce proverbe. Donc, c'est important de vous entourer de bonnes personnes qui vous portent. Faites attention là, soyez attentifs aux personnes qui vous entourent. Si vous avez autour de vous des personnes qui sont là tout le temps dans le négatif, qui ne vous portent pas, qui ne sont pas bienveillants, qui ne vous réconfortent pas, eh bien, il va falloir revoir ce cercle amical, ce cercle relationnel, parce que c'est très important dans le développement de votre personne. Et ainsi, vous pourrez vous dépasser, échanger. Cinquième astuce, ça va être d'être ouvert aux critiques. Et oui, je parle là des critiques constructives, pas des critiques destructives. Attention, l'une vise à vous améliorer, l'autre vise à vous mettre des doutes. Faites attention aux critiques. Là, je suis focus sur les critiques, les critiques constructives. Parfois, les critiques vont vous aider à avancer, vont vous aider à vous dépasser, vont vous aider à vous améliorer. Sans les critiques, parfois, on ne peut pas avoir cet œil extérieur et on ne peut pas voir ce qu'on ne fait pas de bon. Et ce n'est pas quelque chose de négatif. Encore une fois, j'insiste, ces critiques vont pouvoir vous aider à identifier vos faiblesses, vos forces, vos qualités, vos défauts. Ça va vous aider à vous dépasser et à avancer. Les critiques, elles sont bonnes. C'est à vous de faire le tri. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'elles me servent ? Est-ce qu'elles me desservent ? Et ainsi, vous allez pouvoir avancer avec et ne pas le prendre tout de suite, négativement. « Oh, on m'a dit ça, mais en fait, ce n'est pas bon, vous refusez, vous rentrez dans cette négativité, vous êtes dans ce rejet. » Mais en fait, non, il faut vraiment accueillir cette critique et ensuite, à vous de choisir. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'elles me portent ? Est-ce qu'elles me servent ? Ou non ? Et vous triez. Mais l'objectif étant d'avancer et d'en faire quelque chose de meilleur. Si on va me critiquer par rapport à mes vidéos YouTube et on va dire que je ne suis pas assez bien à l'image ou je suis trop bavarde, eh bien, je vais revoir et analyser, me dire « Ah oui, est-ce que je suis bien à l'image ? Est-ce que je suis bavarde ? » Mais bon, quand bien même, voilà. Donc, on va être clair. Mais c'est pour vous donner l'exemple. Les critiques, bien sûr, on les prend. On va apporter une critique. Eh bien, je vais améliorer ou non, je vais faire des réglages. C'est important. Les critiques, elles vont vous aider là à vous améliorer. C'est à vous de faire le tri, encore une fois. Voilà, j'espère que ces 5 astuces pourront vous aider, en tout cas, à vous dépasser. C'est l'objectif et à changer. En tout cas, pour ma part, c'est un plaisir de partager mes contenus avec vous. N'hésitez pas à profiter de ma vidéo privée où je vous apporte 20 clés pour développer votre estime. Rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien de la description. C'est une vidéo offerte gratuite que vous recevrez dans votre boîte mail et ainsi, vous pourrez prendre conscience de vos 20 clés pour développer votre estime. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, que la clé est en vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501